Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec ma soeur que vous avez déjà vu dans certains vlogs pis on est vraiment stressé parce qu'on va faire un challenge que, ok, c'est un peu démodé là, c'était vraiment populaire avant sur Youtube mais écoutez, je suis un peu en retard. Et c'est le bean brouzol, comment dire? Bean brouzol, c'est ça. Dans le fond, c'est les jelly beans qui goûtent vraiment mauvais. Ok, c'est que c'est les jelly beans que vous avez une chance sur deux d'avoir un qui goûte bon, par exemple, je donne un exemple, coupeur de gazon ou lime. Ça c'est quand même vraiment pas surprise. Donc, est-ce que t'es hâte? Je suis très excitée. Ah oui, aussi, juste vous dire, ça se peut que vous entendiez le mari à ma soeur ou son bébé hurler en haut. J'ai mis en haut, pis l'éclairage est vraiment mauvaise. Ok. Ça me plante vraiment plus. On a nos verres d'eau ici. Et nos bols pour régurgiter. C'est quand même intéressant, dans les instructions du livre, du livre du jeu, ça nous mentionne le premier point, des petits points avant de commencer. Avez-vous une poubelle près de vous? Donc, ça nous avertit qu'on va avoir besoin d'une poubelle pour régurgiter le jelly bean qui va goûter le mauvais. Mais ensuite de ça, ça dit que si on est un peu bébé Lala ou brailleur, on ne devrait pas jouer à ce jeu-là. Déjà, on n'est pas les deux personnes bonnes pour ce jeu-là, mais c'est pas grave. Après ça, on peut jouer à faker. Qu'on a pris une mauvaise pour défier notre adversaire. On ne va pas faker, parce que je vais probablement avoir une émotion si je n'ai pas une vomi. Mais bon. Donc là, on a la petite roulette. Pis, il y en a vraiment beaucoup, là. On a plein de jelly beans. Fait que le but du jeu, là, sûrement que vous êtes déjà au courant, mais je vais vous l'expliquer pareil, c'est que, par exemple, il y a plusieurs jelly beans verts. Pis, mais faut que tu regardes la caméra? Ben, je vais regarder l'ici. Un, mettons, un de ces deux-là, un de ces deux petites beans, c'est soit à la lime, soit au gazon. Ou peut-être qu'il y a les deux, c'est à la... Bref, vous avez compris. Il peut aussi y avoir un vent qui soit poire, juteuse. Ou... Chossettes piquantes? Non. Pas de données. Ok. Donc là, on va pas toquer l'inawing, là. Donc, c'est Vanessa qui va commencer. Vas-y, Vanessa. C'est moi qui tourne la roulette pour toi. Non, mais moi, j'avais une meilleure idée. Quoi? On tourne. Ouais. Pis là, par exemple, on tourne sur... On le fait les deux? C'est ça. On en prend un de chaque, pis une des deux va pogner un mauvais. Ah, ok. Attends, je vais donner une petite note dessus. Ben, là. Ok. Ok. Ça tourne. Ok. C'est tombé sur... Oh, oh. Banane smoothie ou poisson bar. Donc, c'est lequel? Ok, c'est lui. Fait que moi, je prends lui. Faut que tu en prennes un de même. Ah, c'est celui-là avec les petits pois. Vous allez absolument rien voir, mais c'est pas grave. On le fait en même temps? On le fait en même temps. Ah! Ça me tente tellement pas. C'est ça. Ok. Ah! Banane smoothie. Ouais. Banane smoothie. Yeah! Mais ça reste que ces bonbons-là, c'est jamais vraiment bon, hein? Même si ça, c'est pas grave. Fruity ou stinky socks? Ouais, ça sera peut-être parce que je vais pousser quelques-là. C'est lui, avec les bleus. Ça, genre? Bleu, genre, mais... Ouais, c'est ça, c'est bleu. Moi, ça me fait trop de bonbons. Ah! Ben, j'ai vu qu'il exparait l'odeur en passant. Ah! Tu prends le lien? C'est intéressant parce qu'aussitôt que tu fais juste croquer, la vapeur de la saveur s'évapeur, et déjà, tu peux dire que ce sera pas bon. Comme ça, c'est très chaud, ça pue. Mais si on était vraiment top, on le mangerait au complet. Moi, non. Ah bon. Ok. Bon, on est check-in. On va toucher le cheveux. On va pas tout ça te faire le vomi parce que c'est vraiment celui qui m'éteint le plus. Chocolat. Pudding au chocolat ou nourriture pour chien? Ok, ça, c'est les bras. C'est les bras. Ok. T'es-tu prête, là? Attends, je prends mon verre d'eau. T'es-tu prête? Ah! Pudding au chocolat. Pudding au chocolat. Mais il est pas bon. Non. Euh... Ça dégueulasse, hein? Ça dégueulasse, hein? Ça dégueulasse. Ça reste dans la bouche, cette fois-là. Ah, c'est soit du lait à marinié ou du coconut. Bonne choix. Ah, ça, ça va vraiment être dégueulasse. Ah, non. Ça, ça me mécoeure. Ça, ça me mécoeure, pour vrai. Écoutez. Coconut. Ah, coconut. Coconut, quand même. Ah, ben non. Ça a l'avait le goût. De l'autre. C'est qu'en sur le pain. Ok, gazon ou l Rais? Le gazon, ça va couter l'herbe de blé, doncチャンネル, Ah, le gazon, vas-y. Ah, ça goûte le gazon pour vrai. Pas bon. Ah, c'est bon. Ok. To taste ou berry bleu. Fatada ou framboise bleu. Je veux dire, à quel point ça peut être mauvais. Ah, berry. Ouais, berry. C'est bon. On a fait lui. Fait qu'il manque le cheese. Pis le bomi. Il nous en manque juste deux à essayer. Fait qu'on va... Ok, est-ce qu'on fait? Moi, je me sens pas capable de faire celui qui s'appelle bomi. Psychologiquement, ça bloque dans ma tête. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Tu veux le faire? Je sais pas. Ok. Moi, je pense que Vanessa, tu fais le bomi pis moi, je vais refaire le cheese. Non. Pourquoi pas? Non, je fais de même. On va essayer le cheese. C'est à la place. Oups! Ok. Allons-y. Allons-y. Mais c'était quoi, l'autre? C'était quoi, je trouve? Popcorn. Ben, je pense que c'était popcorn. Mais je l'ai craché pareil. Non, c'était poire! C'est ça, j'avais poire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le dernier bomi? Oui. Ok. Go. Attends. Moi, j'aime pas bien. Tu sais, lui, il a l'air dégresseur. F**king monté. Tu n'as pas raison, tu en fais pas? Tu es très bleu! Non, je vais faire une vidéo. Let's go! Let's go! Croc! J'ai croqué. Fils! T'épêche! 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 Toi! Je n'ai pas croqué. Bon, ça va être tout pour la vidéo. Honnêtement, je trouve que ça n'a vraiment pas été super. Je m'attendais à vouloir vomir et tout. Mais honnêtement, on n'a pas été très très braves. On ne l'a pas fait deux fois chaque. Pour... On aurait peut-être eu plus de chances d'en pogner des mauvais. Hésitez par vous abonner et je vous dis à la prochaine!